Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre site Nouveau Live. Vous souvez l'interview du jour qui est consacrée soit à obtenir votre invité des informations concernant un sujet, soit à faire connaître une personnalité. Quant à un invité, elle est styliste, c'est une dame, elle est styliste modéliste. Elle a mis sur pied son atelier qui est la baptisée Viviane Couture. Nous sommes à la sa rencontre. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir qu'il y en a qui c'est Viviane. Bonjour, bonjour. Comment vous allez ? Bonjour. Déjà, nous allons commencer l'interview. La première question que je vais vous poser, c'est d'abord de nous parler de votre parcours jusqu'à ce que vous avez essayé dans la culture. Bon, avant, je faisais le ménage. D'accord. Un jour, j'ai réfléchi, je me suis dit que le ménage, on ne peut pas continuer la même chose qu'à Alba, un certain âge, tu ne peux plus continuer. Tout à fait. Donc, j'ai décidé d'économiser pour apprendre un métier. Et c'était la couture ? C'était la couture. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui la couture ? La couture représente tout pour moi. La vie, la passion, tout. D'accord. C'est une passion d'accord pour nous donner ça, on va dire. D'accord. Alors, je vous dis, les téléspectateurs, les internautes, vous savez, c'est quoi la vie de la couture. Là où, vous allez commencer à nous parler du bien de la couture ? Qu'est-ce que c'est ? Au début, je travaillais sur un an. Après, il y a eu deux apretiques souvenirs. Et maintenant, on se rend compte trois. On a eu ce deux apretiques. D'accord. C'est seulement votre an où vous travaillez, là-bas ? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous proposez à Viviane Couture ? Comme travail, comme, disons, expérience ? Viviane Couture, nous proposons le fait d'avoir retenu, retenu, mariage, cérémonie, anniversaire, bataille, etc. Et c'est seulement pour hommes ou seulement pour femmes ou bien faites comme les deux ? Hommes, dames ou femmes. Hommes, dames. Oui. Alors, déjà, comment vous est venue l'idée de créer Viviane Couture ? Non. Après, après quatre ans de formation, j'ai décidé de créer Viviane Couture, mais je n'avais pas le mériment. Donc, j'ai travaillé pendant deux ans comme ouvrière. D'accord. Après, c'est ensuite qu'on a reconnu Viviane Couture. Vous avez travaillé deux ans comme ouvrière où ? Bon, chez une dame, aux deux plateaux ici, aux quatre. Oui, d'accord. Mais quand vous parlez de la fête, trois ans de formation ? Non, non, quatre. Quatre ans de formation, vous avez fait ces quatre ans de formation, là ? Aux deux plateaux ici. Aux deux plateaux ici, mais une formation au tout-dessus, c'est ça ? Oui, oui, une formation. D'accord. Alors, nous sommes à présent dans le groupe de Viviane Couture. Nous sommes avec, toujours avec Dona Kisiviviane. Alors, Dona Kisiviviane, nous allons continuer l'interview par cette question. Déjà, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre travail de styliste modéliste ? Comme tout le monde, c'est le stress et la fatigue. En quoi est-ce que le stress est une difficulté ? Parce que, souvent, déjà, en tant que styliste modéliste, quelqu'un vous envoie pour ça ses vêtements, les moyens de suivre pour qu'il vous l'a poussé. Mais c'est quoi le stress ici ? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? Pour essayer de le remédier à tout cela. On travaille la nuit. On travaille la nuit, oui. Donc, pour remédier à tout cela, ce sont les travails noctunes qui vous aident. On va dire ça. Ok, à présent, déjà, nous sommes dans les locaux de Viviane Couture. C'est quoi votre vision de Viviane Couture ? Qu'est-ce que vous envisagez dans 5 ans, dans 2 ans, ou dans 10 ans même pour Viviane Couture ? Donc, je suis en 5 ans, je souhaite que Viviane Couture soit reconnu par Viviane, ou la Côte d'Ivoire. Donc, c'est possible que Viviane Couture soit reconnu par Viviane Couture. Pour réussir dans le travail. Ici, à Viviane Couture, nous travaillons ensemble. D'accord. Et je vous présente mon collègue. D'accord. Moi, c'est Daniel. Je travaille à Viviane Couture. Je dois dire ma patroque. Donc, elle est simple, elle n'est pas compliquée. Donc, on travaille ensemble. Moi, je suis spécialiste. Couture offre. Maintenant, je suis ministre. Tout à la vie d'or. Quels sont les difficultés que vous rencontrez dans votre pays ? Non, il n'y a pas de difficultés dans le travail de Couture. Seulement, au niveau des clients, Viviane vous demandez des avis en télémilité. C'est ça qui me cause le problème. Dans ça, il faut travailler la nuit. Souvent au moment des faits, comme ça. Et ça, ça arrive comme ça. Sinon, dans ça, il y arrive. Ok, merci, Daniel. Viviane Couture, est-ce que vous avez déjà tombé, C'est un client qui vous a touché à vos clients qui ont essayé de vous menager dans votre travail ? Essayez de vous, disons, fatigués dans votre travail. Essayez de nous expliquer l'un des cas. Ok, il y a eu un corps en décembre où le modèle qu'elle a montré, j'ai fini, elle a expliqué, en fait, j'ai fini, elle a bien dit que ce n'est pas ça. Pourtant, on s'est bien entendu, je m'aider, j'ai fini, elle a donné le militaire, mais dit que ce n'est pas ça que je m'aiderai. Et franchement, là, j'ai eu de m'a échangé avec elle, je n'ai pas apprécié. D'accord. Ok, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce que c'est un droit là, est-ce que Viviane, pour tout, a changé quelque chose de droit ? Oui, Viviane, pour tout, a changé une quoi ? Oui, d'accord. Ok. Bon appétit, monsieur, nous tendons vers la fin de notre interview. Je vais donner l'occasion à Viviane de donner son nom de fait. Je dirais. J'encourage tous les jeunes filles qui apprennent au métier comme la culture, la croissance. À qui on se dit là aussi, parce qu'en la vie d'une femme, le premier mari d'une femme, c'est son travail. D'accord. C'est par ce mot de Buna Kisibigol que vous allez terminer cette interview. Merci de vous avoir suivi et à bientôt.